Dieu qui nous a prêté encore souffre de vie Et remercier les couples pastorales, pasteur Atoms et Maman Nadege Et remercier un grand merci au pasteur exécutif, le pasteur Blansky Et à toutes les merveilleuses femmes et hommes de Dieu qui sont derrière cet homme et cette femme, est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Merci à vous qui nous suivez en présentiel Et merci à vous qui nous suivez au travers de ces moyens que la technologie nous donne Sans plus tarder, puisque j'ai à cœur qu'on passe le plus de temps dans la prière, puisque c'est de cela qu'il s'agit Je lis avec mon frère rapidement trois portions des Écritures Un roi au chapitre 3 À ces longues lectures, nous lisons du 5 au 13ème verset Et puis nous lisons aussi le verset 28 Premier livre des rois Au chapitre 3 Verset 5 à 13 Et verset 28 À Gabon, l'Éternel a paru en songe à Salomon pendant la nuit Et Dieu lui dit Demande ce que tu veux que je te donne Salomon répondit Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David mon père Parce qu'il marchait en ta présence Dans la fidélité Dans la justice Et dans la droiture de cœur envers toi Tu lui as conservé cette grande bienveillance Et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône Comme on le voit aujourd'hui Maintenant éternel mon Dieu Tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père Et moi je ne suis qu'un jeune homme Je n'ai point d'expérience Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi Peuple immense Qui ne peut être ni compté Ni nombré à cause de sa multitude Accorde à ton serviteur un cœur intelligent Pour juger ton peuple Pour discerner le bien du mal Car qui pourrait juger ton peuple Ce peuple si nombreux Et qu'est-ce que j'aime les versets 10 Et je prie que ça soit ton expérience ce soir Un homme fait une prière Et écouter la réaction Cette demande de Salomon Plutôt Seigneur Seigneur que la demande de quelqu'un ce soir Te plaise Et Dieu lui dit Christ c'est là ce que tu demandes Tu ne demandes pour toi ni une longue vie Ni les richesses Ni la mort de tes ennemis Et que tu demandes de l'intelligence Pour exercer la justice Et j'aime encore le verset 12 Deux réactions de Dieu La première Voici j'agirai selon ta parole Je te donnerai un cœur sage et intelligent Mais ça ne s'arrête pas là J'exhauste Mais j'exhauste avec distinction De telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi Et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi Je prie que l'exhaustement de ta prière ce soir te distingue Mais j'aime encore le verset 13 Non seulement il exhauste Il dit Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé Des richesses et de la gloire De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil Verset 28 Tout Israël a pris le jugement que les rois avaient prononcé Et l'on craignait les rois Car on vit que la sagesse de Dieu était avec lui Pour les diriger dans ses jugements Nous lisons aussi le premier livre des rois Chapitre 4 Verset 32 Puis le verset 34 La Bible dit Il a prononcé 3000 sentences D'autres versions disent 3000 jugements Et il a composé 1550 Verset 34 Il venait des gens de tout le peuple Pour entendre la sagesse de Salomon Et la part de tous les rois de la terre Qui avaient entendu parler de sa sagesse Et nous terminons avec un roi chapitre 10 Ils ont du verset 24 au verset 25 Un roi chapitre 10 24 à 25 Tous les mondes cherchaient à voir Salomon Pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur Et chacun a apporté son présent Des objets d'argent Des objets d'or Des vêtements Des armes Des aromates Des chevaux Des mulets Et il en était ainsi chaque année Je voudrais avant que nous puissions nous replonger assez longtemps dans la prière Parler durant quelques minutes sur le thème Une seule prière Quatre conséquences Une seule prière Quatre conséquences Nous allons parler de cette merveilleuse et mémorable prière de Salomon Mais avant de revenir à ce texte et en parler en six points Je voudrais poser le fondement en mentionnant sept choses Attachées à la prière en général La première chose attachée à la prière en général C'est que Jésus Christ Au jour de sa chair quand il est venu sur terre exercer ministère Il a rappelé qu'est-ce qui était la volonté, les désirs Les rêves de son père par rapport à la maison de Dieu Et il le montre dans Matthieu 21 verset 13 Le jour où il a chassé les gens du temple Il a dit ma maison sera appelée Une maison de prière Il a voulu que la prière soit l'activité principale, centrale dans sa maison Je suis étonné, j'aime l'enseignement C'est même la base de toute vie chrétienne Mais Jésus sans négliger l'enseignement Il dit ma maison, une maison de prière Une version dit une maison où l'on prie régulièrement Deuxième chose attachée à la prière C'est que le Dieu de la Bible Est présenté comme étant attentif à la prière Il encourage la prière Il aime la prière Le psaume 65 Dit au verset 3 Oh toi qui écoutes les prières Tous les hommes viendront à toi J'ai une bonne nouvelle Celui qui a planté l'oreille lui-même il entend Et il entend les prières J'ai encore une bonne nouvelle La prière ne s'envole pas comme de la fumée Troisième vérité que je voudrais dire En posant les fondements C'est qu'autant la prière est une bonne chose Autant la prière Par l'exhaustement Peut avoir des effets positifs dans notre vie Quel bonheur Chaque fois que j'ai prié J'ai vu l'exhaustement L'exhaustement dans la prière d'aujourd'hui Est un encouragement pour prier encore demain Dans Jean chapitre 16 Au verset 24 Jésus lui-même dit Jusqu'à présent vous n'avez encore rien demandé à mon nom Mais écoutez ce qu'il ajoute Demandez et vous recevrez Et la conséquence Votre joie sera parfaite A l'exhaustement S'attache la joie Je revois ces instants Où j'ai été exhausté Et malgré mon côté timide J'ai dû danser J'ai pris que quelqu'un Sorte ce soir avec une joie parfaite Une joie parfaite Quatrième chose Attachée à la prière C'est que Dieu souvent Ne réagit Qu'à la prière C'est-à-dire qu'il veut Qu'on s'approche de lui En lui demandant Il y a des choses Des fois qu'il a À sa disposition Mais qui ne nous donnera Que si l'on demande Matthieu chapitre 7 Au verset 7 Demandez Et il vous sera donné On ne donne Qu'à celui qui demande Un célèbre philosophe français Après sa conversion Parlant de la prière Il a utilisé une formule Que seules les personnes Intelligentes Peuvent utiliser Il a dit ceci Dieu a fait de la prière Un moyen Pour faire de nous Des causes Dieu a fait de la prière Un moyen Pour faire de nous Des causes En physique On dit ceci Il n'y a pas de fait Sans cause Et Dieu veut dire J'ai des effets Mais je cherche quelqu'un Pour les causer Et la prière Et les moyens Pour causer Enfin que Dieu Puisse savoir Que c'est fait Dans Zacharie chapitre 10 Au verset 1er Dieu qui a la pluie Et même la grande pluie À donner Il dit La pluie est en train De pourrir ici Je suis prêt À la donner Il dit Demandez à l'éternel La pluie Et l'éternel Produira des éclairs Et il vous enverra Une abondante pluie Cinquième vérité Si Dieu aime la prière Dieu n'exhauste pas Toutes les prières Ça va peut-être Vous choquer Il aime la prière Mais il n'exhauste pas Toutes les prières Premièrement Il n'exhauste pas Les prières faites Avec de mauvaises motivations Seigneur donne-moi l'onction Pour que je ressuscite Les morts Afin que je fasse Terminer La carrière Du pasteur Blansky Dieu dira Je ne ferai même pas Qu'il guérisse Quelqu'un qui a le rhume Chaque quatre Auvers ces trois Dites vous demandez Chose que Dieu encourage Vous demandez Mais vous ne recevez pas Vous ne recevez pas Non pas Parce que vous n'avez pas demandé Il dit vous demandez mal Dans le but De satisfaire vos passions Je prie que ce soir Si tu vas demander Que tu demandes bien Parce que c'est seulement Dans cette mesure Que Dieu Peut te donner Deuxièmement Dieu n'exhauste pas Certaines prières À cause d'un état Spirituel Dans lequel on est Le péché Entretenu Proverbe au chapitre 28 Au verset 9 Il dit quelque chose Il dit si quelqu'un Détourne l'oreille Pour ne pas écouter La loi Sa prière Même est une abomination Devant Dieu Tu ne veux pas Écouter la loi Tu agresses une demande De Dieu L'activité qui est pratiquée C'est la prière Mais Dieu appelle ça Abomination Parce que Il dit que sa prière Est désapprouvée La version de sa mère Il dit Dieu a horreur De sa prière La prière Et que si tu dois prier Ce soir Sois dans la position Où Dieu peut t'entendre Sinon ton activité Serait une abomination Sixième et avant-dernière chose Il arrive deux fois Que nous pratiquons Certes la prière Mais nous oublions Que selon la parole de Dieu Il n'y a pas une seule sorte de prière Il y a plusieurs sortes de prière Éphésiens chapitre 6 Au verset 18 Du fait En tout temps Par l'esprit Toutes sortes de prière Toutes sortes de prière Et Matthieu 7 Nous montrent Les trois premières sortes de prière La première il dit Demandez Il vous sera donné Il y a des choses Qui s'obtiennent Par la demande Seigneur donne moi Et puis deux il dit Cherchez Et vous trouverez Il y a des choses Que tu les auras Si tu pratiques Cette prière de la recherche Si tu demandes Tu n'auras pas Et ton nom Il ajoute Frapper Que mon Dieu T'aide à savoir Là où tu dois demander Là où tu dois chercher Et là où tu dois frapper Et que mon Dieu T'inspire cette prière Deuxièmement Matthieu 17 21 Nous montre Une sorte de prière Associée aux jeunes Tu mets des choses Des côtés Quand les disciples Ont voulu chasser Les démons Ils n'ont pas pu Non pas par absence De prière Mais parce que L'ingrédient Qui devait être à côté N'était pas là Le jeûne Alors j'entends La réaction D'Elantelo Vous savez Ces gens Tellement intelligents Ils portent des lunettes Ils ne vous regardent Pas de là Ils vous regardent Là Pasteur Quelle relation Y a-t-il entre Un ventre creux Et l'exhaustement Tu as-t-il réellement Besoin Que mon ventre Soit creux Pour qu'il m'exhauste Bon appétit Léa Cette sorte de demande Cette sorte de situation Ce genre de défis Prière Et jeûne Pasteur Blansky Je n'ai jamais oublié Je suis un tournant De ma vie ministérielle Je connais des problèmes Dans l'église Où j'ai passé 20 ans Et j'arrive Ce jour-là En Amérique du Nord Cette femme prophétesse Me donne ce message Il dit Je te vois Tu es enceinte D'une oeuvre grande C'est que tu vas Coucher comme oeuvre Laissera des traces Dans l'histoire De l'évangile De votre pays Elle ne s'arrête pas là Il dit Je vois Tu seras Père Parce que tu es dans tes reins De prince et de roi De ta nation Avril 2008 Et puis elle s'arrête Mais Dieu me dit Le prix a payé 33 jours de jeûne Et durant ces 33 jours Tu prendras seulement Deux couillères De légumes par jour Et un demi-verre de jus En temps normal J'allais dire Je suis Je préfère dire J'étais Docteur Ilunga Il va me rappeler A l'ordre J'étais un tireur d'élite Avec l'âge J'ai dosé un peu Avant c'était Fufu au petit déjeuner Fufu à midi Fufu au souper Et dès l'instant On m'a dit ça Calcul mental 33 fois 3 Nonon ne ferait pas Et les côtés Un télé est revenu Pourquoi 33 Pourquoi pas 4 Vous savez Les choses de Dieu Ça ne va pas Avec l'intellect Il y a quelque chose De mystérieux Dans le jeûne Et si Dieu T'est l'impôt Pratique-le Dernière chose de prière Il y en a plusieurs Mais j'ai tout cela J'appelle cela L'arme à destruction Massive Ne parler en langue Y a-t-il quelqu'un Qui parle en langue ici L'apôtre Paul dit Dans un Corinthien Au chapitre 14 Oh j'aime ce qu'il dit Au verset 2 Celui qui parle en langue Ne parle pas aux hommes Mais à Dieu Car personne ne les comprend Et c'est en esprit Qu'il dit des mystères La prière en langue Te permet de faire la prière Que ton intellect Ne comprend pas Mais que ton esprit sait Et la prière en langue Permet de toucher Tes vrais besoins Les besoins dont ton intelligence N'est pas au courant Je me l'ai donné Deux exemples Quand tu es en train De prière en langue Ton intellect Ne sait pas Que ton vrai besoin En ce moment C'est que tu fasses Parti de cette liste Des missions Des services Qui va sortir demain Mais que les chefs Au travail Et en réunion En train de vouloir décider Et ton chef S'appelle Kingo Tolo Et toi En parlant Tu n'as aucune idée Tu es en train de dire Kingo Tolo Comme tu as fait ça La mission C'est que tu es en train Tu ne peux pas manquer A cette mission Ton intellect Il ne sait pas Mais demain Quand tu arriveras Ton nom est sur la liste Donne-moi quelqu'un Ce soir Qui parle en langue Quand tu parles en langue Tu n'as aucune idée Il y a un voleur A Barumbu Qui est en train De faire un plan A deux heures du matin Il faut que nous allions A la maison Tu ne connais pas ses plans Mais l'esprit qui sait C'est là Et cet homme s'appelle Asumba Nanganda Et dans ta prière Ton intellect Tu n'es pas Tu es en train de dire Asumba Nanganda Tu ne viens pas Asumba Nanganda Nous condamnons A 0 heures A 5 heures Donne-moi quelqu'un Ce soir Qui parle en langue Je comprends pourquoi L'apôtre Paul Pouvez dire Je parle en langue Plus que vous tous Je sens même Que parler en langue Est-ce que vous m'entendez ? C'est là C'est là C'est là D'armes à destruction Massive Et Dieu m'a dit Il y a quelqu'un même Qui n'a jamais été baptisé De l'Esprit Avec les signes particuliers Tu parlais en langue Mais tout à l'heure En priant Ça va te saisir 7ème et dernière chose Nous ne connaissons pas Nos vrais besoins C'est pourquoi des fois Il nous arrive de demander Des choses Qui ne sont pas nécessaires Romain 8 Verset 26 L'apôtre a dit Vous ne savez Ce que vous devez demander Une autre version Nous ne sommes pas Au courant De nos réels besoins Mais l'Esprit Par des soupirs Inexprimables Et je prie Que ces choses Qui ont été placées Comme fondement Tu les pratiques Alors je dis rapidement Ces 5 choses Et je conclue Avec la 6ème Et nous prions Salomon a fait une prière Après il accède A la royauté La première chose Attachée à cette prière C'est une prière Qui n'a pas laissé Dieu indifférent Le Dieu de la Bible Pour qui rien n'est étonnant Quand Salomon a prié Un roi 3, 10, 17 Demande Et Salomon Plut à l'éternel Le mot Plut à l'éternel Ici en hébreu veut dire A convenu Au goût de l'éternel Aux aspirations De l'éternel Deuxièmement Ça veut dire A fait plaisir profondément Seigneur Que quelqu'un ce soir Fasse une prière Qui va te faire Plaisir profondément Je prie que tu fasses Cette sorte de prière Une autre version De cette prière Fue agréable Aux yeux de l'éternel La Bible a noté Le Seigneur Le Seigneur Trouva bon Que Salomon Lui ait fils Et demande Deuxième chose Cette prière Est venue D'une direction Inattendue De Dieu Le Seigneur La Bible a un Un chroniqueur Des chez nous Qui dit Vous êtes là On est à gauche On est à Marikolo Le vers 11 dit, il attendait qu'il demande la longueur de sa vie. La richesse et surtout la mort de ses ennemis. Pourquoi ? Parce que Salomon venait d'accéder à la royauté à un moment où il y avait tiraillement. Son frère Adonija s'était même prononcé roi avant lui. Il était contesté. Humainement parlant, c'est dans ces coins que Dieu l'attendait. Ma prière ce soir est que tu surprennes Dieu. Alors qu'il dit non, sûrement, c'est sa préoccupation actuelle que tu ailles à un niveau plus élevé. Troisième chose, cette prière n'a pas touché que le besoin de Salomon. Ça a touché le besoin de Dieu et le besoin du peuple. Au verset 9, il y a corde à ton serviteur en cœur intelligent. Pour juger ton peuple. Pour discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Ce n'est pas lui en premier. Ce Dieu est le besoin de Dieu. Quatrième des choses, cette prière a eu à la fois son exaucement, mais un exaucement au délai. Versets 12 et 13 que je mentionnais, à la réaction à cette prière, Dieu dit, j'agirai selon ta parole. Je prie que Dieu agisse ce soir selon la demande de quelqu'un. Mais j'aime au verset 3, je t'ai donné en outre ce que tu n'as pas demandé. C'était un besoin, mais tu l'as rélégué au second plan. Mais parce que tu m'as demandé ce qu'il faut, ce que tu as rélégué au second plan, je le mets dans le même package. Je te déclare que tu prieras ainsi et tu auras cette autre chose. Si tu crois en cela, aide-moi à dire Amen. Cinquième chose, l'exaucement de cette prière a eu un double impact. Premièrement, ça a impacté la vie de Salomon. Deuxièmement, ça a impacté la nation. Ça a impacté la nation. L'exaucement de la prière de Salomon. Un roi 3, 28, il le rendait capable de sauver un enfant. En donnant cet enfant à sa réelle maman. Que mon Dieu te donne un exhaustement qui fera que tu sois utile aux autres. Mais à cause de cet exhaustement, un roi 4, 32 dit, il a rendu 3,000 sentences. Une autre version dit 3,000 jugements frais. Ceux qui n'aiment pas comprennent l'innocent pour les coupables. À cause de l'exaucement, sa vie a changé. Mais ça ne s'est pas arrêté. La musicienne prenait place parce qu'on va plonger dans la prière. à cause de l'exaucement de sa prière. Il fait de Jérusalem et d'Israël les points focales du monde. Ma Bible à moi dit, il venait des gens de tout le peuple pour entendre la sagesse de Salomon. Les gens commencent à venir parce que quelqu'un a prié. Mais ça ne s'arrête pas là. J'aime la suite. Un roi 10, 24, 25. Tout le monde cherchait à voir Salomon. Que mon Dieu te donne un exaucement qui fera que tout le monde te cherchera. S'il avait demandé la mort de ses ennemis, on ne l'aurait pas cherché. Seigneur, que quelqu'un te demande quelque chose ce soir qui le fera sortir de l'anonymat. et ça ne s'arrête pas là. Tous ceux qui venaient qui s'amenaient des présents, des objets d'argent, des objets d'or qu'ils n'avaient pas demandé mais qui ont accompagné son exaucement. Seigneur, je ne sais pas quel est le vrai besoin de quelqu'un. Ce soir, ne sois pas prêt à décoller dans la prière. je préfère que tu restes à louer, à adorer jusqu'à ce que Dieu dépose le besoin qu'il faut. Il y a quelque peu de ta demande, ce n'est pas la chose à laquelle tu pensais. Tu entendrais l'Esprit dire « Bonne la canne de l'ongua ». Tu penses que c'est l'argent. Maintenant, la colère va partir. Beaucoup de choses vont changer. Il y a quelqu'un qui voit la demande ailleurs mais Dieu dit « C'est ce que tu dois demander » que Dieu veut que tu fasses ce soir. Seigneur, rends-moi capable d'être ponctuel. le respect du temps changera toute ta vie. Il y a quelqu'un à la prière qu'il doit faire ce soir. Apprends-moi à mes régions de l'élévation des autres. Je ne sais pas quel est ton vrai besoin ce soir. Est-ce que fie la cité d'exhaustement peut d'abord s'élever avec moi en acclamant le Dieu qui exauce la prière ? Est-ce que fie la cité d'exhaustement peut m'aider à clamer le Dieu qui va dire à quelqu'un ce soir « Ta prière me plaît ». Est-ce que fie la cité d'exhaustement peut ce soir prier le Dieu qui dira « Je t'apporte ce que tu as demandé » mais le Dieu qui va plus loin qui dit « J'entends il va le dire à quelqu'un je te donne en outre ce que tu n'as pas demandé ». Quelqu'un ce soir entendra « Je te donne en outre ce que tu n'as pas demandé ». J'entends mon esprit crier c'est vous ta l'op판 parce qu'il s'est tante parce qu'il s'est tante c'est- thing il s'est tante c'est écrit ce est- packing Une seule prière, quatre conséquences. Sous-titrage MFP. 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 ... 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